Maintenant, on est ravi d'accueillir monsieur le maire de Nevers, également président de Nevers agglomération, qui a fait le déplacement. Merci beaucoup pour nous et nous présenter le réseau des villes médianes innovantes. Monsieur le maire président, nous vous écoutons dans le plaisir de vous accueillir. Denis Thuriot sur la scène, s'il vous plaît, on peut l'applaudir. Soyez le bienvenu. La scène est à vous. Bonjour ou rebonjour à tous en fonction de ceux que j'ai pu croiser ce matin. Je suis très heureux qu'il me soit donné la parole pour vous présenter quelque chose qui peut concerner un certain nombre de collectivités, qui le fait déjà. Nevers est donc au centre de la France, pour ceux qui auraient du mal encore à le situer, mais je suppose qu'ils sont peu nombreux maintenant. Et l'idée, c'était qu'on puisse relancer un territoire qui avait été un peu oublié depuis notamment la disparition du Grand Prix de Formule 1 sur le circuit de Nevers Manicourt, par exemple, qui nous permettait d'être situé. Donc, l'idée, c'est que nous sommes emparés de l'innovation qui est à personne, donc qui est à tout le monde. Et donc, nous avons créé le CIVIM, le Sommet international de l'innovation en ville médiane, qui a lieu un an sur deux au Québec et un an sur deux à Nevers. Donc, c'est le seul salon tech sur deux continents à la fois. Cette année, ça sera fin octobre à Tête for Mines au Québec. Et donc, vous êtes cordialement invités à y aller à la rame, à la voile, un peu en avion aussi quand même. C'est plus facile. Donc, bref, ce Sommet international de l'innovation en ville médiane, c'était pour démontrer, et ça l'est toujours d'ailleurs, que l'intelligence n'est pas que dans les métropoles. Et ça n'est absolument pas un combat contre les grandes villes dont nous avons besoin sur le plan européen, sur le plan mondial. Mais c'est pour montrer aussi que ces villes de l'entre-deux, ces villes médianes, moi, je les appelle comme ça parce que je trouve que ça fait mieux que villes moyennes. C'est comme à l'école, ça fait ni bon ni mauvais ville moyenne. Et donc, les villes médianes, elles sont plutôt bonnes. Elles sont relancées notamment par des dispositifs comme cœur de ville ou territoire d'industrie. Donc, c'est important aussi qu'on montre qu'on a des élus qui sont portés sur l'innovation, des startups, des entreprises innovantes et qui maillent le territoire de la France. Donc, c'est en cela que Ford fréquentait un peu tous les salons tech. Je préside aussi le jury Smart City du CES de Las Vegas, visage francophone. Donc, ça a permis de rendre crédible la présence de nos villes de cette taille un peu partout, que ce soit à Barcelone, au DLD, à Tel Aviv ou autre. Et encore une fois, ce n'est pas que la grenouille soit plus grosse que le bœuf. C'est surtout pour prouver qu'on a la possibilité de se développer dans tous les territoires. Et je pense qu'il est temps de remayer la France hors effet crise sanitaire, mais de façon volontaire. Et donc, perçoit mon collègue maire d'Ausserre. Il ne me dira pas le contraire et bien d'autres. Voilà, nos villes ont plein d'atouts et ont de la place pour accueillir du monde tout en s'inscrivant dans le projet à terme zéro artificialisation dont je viens de parler. Mais c'est un autre sujet. Après, donc, ce salon se tiendra donc à Nevers l'année prochaine. Donc, si vous voulez aller moins loin, on vous attend. C'est fin octobre en général. Et derrière tout cela, comme ça fonctionne plutôt bien, que c'est un salon international, puisqu'on a des gens qui viennent du pays d'Afrique, on a des gens qui viennent de pays d'Europe, évidemment, et puis du Canada. On s'est dit que ce serait peut-être pas mal de concrétiser un réseau de l'innovation en ville médiane. Et en fait, l'idée, c'est que ce salon, qui était réservé initialement un peu plus aux startups, puisse aussi permettre aux collectivités de se faire connaître et d'y participer. Par exemple, au Québec, fin octobre, il y a une dizaine de villes, à ma connaissance, qui vont s'y déplacer, comme Lourdes, Pau, Mère de Pau va s'y déplacer aussi, Chambéry, etc. Et donc, tout le monde est le bienvenu. Et l'idée, ce n'est pas de travailler en concurrence. L'idée, c'est de travailler en coopération. Alors, je ne suis pas naïf. On a forcément un peu de concurrence. Moi, je préfère parler de compétitivité. Je trouve que c'est plus créateur d'émulation et à chacun d'être bon sans vouloir écraser l'autre. Donc, c'est plus cet état d'esprit. Et donc, c'est aussi de permettre par ce réseau de bénéficier de retours d'expérience. Je sais qu'il y a un certain nombre de grands comptes avec qui nous travaillons, sur l'intelligence artificielle ou autre. C'est important aussi de faire gagner du temps aux autres. Et puis, nous, parfois, d'en gagner en s'inspirant de ce qui marche ailleurs et qu'on n'a pas encore. Donc, c'est vraiment dans un état d'esprit de construction, y compris sur la scène internationale. Et c'est vrai qu'avec le Québec, il y a moins la barrière de la langue qu'avec d'autres pays. Donc, ça permet véritablement de raisonnablement exister dans un monde de l'innovation qui, je le disais tout à l'heure, n'appartient à personne. Donc, appartient à tout le monde à partir de notre moment où on s'en empare. Donc, voilà ce réseau des villes médianes innovantes qui est complémentaire à ce qui peut exister soit dans des plus petits territoires. Mais en général, on les emmène avec nous, soit dans des plus grandes métropoles. Et donc, vous savez qu'il y a des enjeux, encore une fois, pour des villes qui ont été pour un certain nombre, pas toutes. C'est vrai, en déprise démographique et économique. C'est une forme de relance et c'est une forme aussi, une façon d'emmener d'autres élus qui ne se sont pas forcément mis dans le secteur de l'innovation et de leur faire gagner du temps et de rattraper parfois le temps perdu. Donc, c'est vraiment un esprit de partage, un esprit de découverte. Et puis, c'est un esprit de rencontre. Et vous voyez, dans ce réseau des villes médianes innovantes, ça nous permet aussi de, quand ce salon a lieu au Québec, de faire concourir des start-up françaises et nos réglomérations financent le déplacement de cinq start-up qui ont été sélectionnées au Québec et qui ne sont pas mises comme ça toutes seules dans la nature parce que la nature est vaste au Canada. Mais elles sont coachées par Iveo, qui est un de nos partenaires, un grand acteur de la mobilité au Canada. Elles sont coachées sur le marché d'Amérique du Nord pour qu'elles puissent tenter de se développer soit aux Etats-Unis, soit au Canada, soit les deux. Donc, voilà résumé l'esprit de ce réseau des villes médianes innovantes et à tel point qu'on va le croiser avec ce Civim. Et ce Civim, vous l'avez compris, c'est une fois par an et une fois alterné sur deux continents. L'idée, c'est aussi de mettre davantage en valeur maintenant les collectivités parce qu'on s'était orienté sur le secteur de l'entreprise et des start-up. Bien évidemment qu'on ne va pas les mettre de côté. Mais l'idée, c'est aussi de créer des prix des collectivités pour celles qui accompagnent, qui mettent en place. Nous, par exemple, à Nevers, on bénéficie d'un village Baïséa. C'est le plus petit village Baïséa de France. Mais pour moi, c'était aussi une façon de reconnaissance de ce qu'on avait mis en place auparavant de crédit. Donc, l'idée, c'est aussi, vous le savez peut-être, les villages Baïséa, quand on est dans un village, on peut aller dans tous les autres de France et on accueille de la même façon. Donc, c'est de créer aussi un réseau des incubateurs, des accélérateurs numériques. Donc, encore une fois, un volet entreprise, parce que nous, élus, nous ne sommes pas dans nos fonctions d'élus des chefs d'entreprise. Mais c'est aussi de mettre en valeur ce que les collectivités peuvent faire. Et elles font beaucoup de choses, encore une fois, pour transformer leur ville, y compris dans le secteur de l'innovation. Et puis, peut-être un dernier mot. On est tous, et c'est l'objet aussi de ces rencontres aujourd'hui, on est tous sur l'aménagement durable, comme on dit. On l'était des fois sans le savoir, mais on l'affirme encore davantage. Il n'y a pas aujourd'hui de maîtrise du développement durable, à mes yeux en tout cas, sans outils technologiques maîtrisés. Et donc, opposer, comme le font certains, l'innovation et le respect de l'environnement, si je peux synthétiser comme ça, est une erreur. L'environnement aujourd'hui, je prends l'exemple de Nevers, où on a divisé par deux les fuites d'eau dans les réseaux, notamment aussi avec le groupe Lacroix qui est ici présent. On a reçu un prix d'ailleurs à Cannes pour cette maîtrise des fuites d'eau. C'est à l'heure où la ressource est essentielle et elle nous manque à tous, elle nous a manqué à tous. C'est une façon aussi de montrer, parce que ce CIVIM a une journée grand public pour voir si les gens adhèrent, qu'on ne soit pas dans nos rêves d'élus. Et bien donc, ça permet de voir que les gens s'intéressent, y compris à ce qu'ils ne voient pas, y compris à ce qui n'est pas toujours porteur électoralement, qui est la rénovation des réseaux d'eau notamment, et qui est un grand enjeu pour les villes qui se sont mises en retard. Mais évidemment, ça va permettre encore une fois, tous ensemble, d'essayer d'accéder vers une meilleure vie pour nos concitoyens, tout en conjuguant l'innovation et le respect du développement durable. Et encore une fois, pour moi, ils sont indissociables. Voilà, il me reste 2 minutes 24, mais je ne vais pas meubler. Par contre, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Parfait.